Et bien salut tout le monde c'est Ryu, on se retrouve sur la chaîne Neobank TV, la chaîne de la team Neobank 13, aujourd'hui pour le test de la maison des loups, le DLC, la deuxième extension de Destiny, qui vient d'arriver il y a à peine 2 jours en arrière, c'est à dire le 19 mai, donc là je vous ai proposé le test aujourd'hui, le 21, pourquoi ? Parce que je voulais vraiment faire un test complet et pas sortir juste des vidéos publicitaires à la mort molle pour vous présenter des trucs qui ne servent à rien, donc je voulais vraiment vous présenter un test complet en vous parlant vraiment de tout ce que vous pourrez apercevoir dans ce DLC, comme vous pouvez voir là je suis avec mon titan 34, donc je vais vous faire la présentation directement comme ça, en commençant la vidéo de cette manière là, pourquoi ? Car tout au long du test je vais déjà vous présenter le contenu du DLC, vous donner mon opinion et l'opinion des joueurs globalement, j'ai fait exprès de vous montrer le matos comme ça en 34, comme vous pouvez voir il y a les jambes d'Athéon, le torse de Kropta, les bras de la prison des vétérans, et le casque exotique, le gala comme vous pouvez le voir et tout ça. Donc on va switcher directement après cette présentation sur le titan avant qu'il soit 34 comme ça, directement pour la découverte de la maison des loups que je vais vous présenter, pourquoi vous voyez armure de lumière à la place de bénédiction et arme, je vous expliquerai aussi tous ces détails à la fin du test quand on sera à la phase de la prison des vétérans, car ça va vraiment beaucoup vous aider, le fait d'avoir armure et non-bénédiction, etc. surtout pour le Urox et les fameux boss du 34 et du 35, que je vous présenterai évidemment dans des vidéos différées, où je vous présenterai la prison des vétérans de manière complète à niveau 34, avec les tutos comme on a l'habitude de faire, et le niveau 35. Là il s'agit vraiment du test, donc on va vraiment survoler tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit le mot d'histoire, pour vous présenter un petit peu le récif, pour vous présenter les matériaux qui vont vraiment être utiles pour vous, comment passer au niveau 34, quel est notre avis global de la team de la MB-13, d'ailleurs à qui je fais vraiment, je passe un gros coucou à toute la MB-13, qui écoute ce test, à tous les joueurs, et puis un gros coucou à vous, les personnes qui nous suivent. Voilà, donc on va switcher, là vous avez vu mon cheetah en 34, on va passer sur le même personnage, mais cette fois-ci, le démarrage du DLC, c'est vraiment de A à Z, pour vous montrer la finalité, ce que ça donne, vous la voyez dès le début, et vous allez l'apercevoir, une fois qu'on attaque les choses dès à présent. Donc, comme vous pouvez voir, là on va démarrer, donc je vous présente déjà mes 3 personnages, donc vous voyez les 3, 32, donc plus rien à faire dans des chiens à ces niveaux là, concrètement, ce DLC tombe vraiment bien, parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait, je pense que toute la communauté des joueurs avait vraiment hâte de voir ce que donne la Maison des Loups, pour pouvoir en découdre avec justement le nouveau mode de jeu, pour découvrir un petit peu aussi, dès ce vendredi, c'est-à-dire dès demain, si je ne me trompe pas, ça sera à partir de 19h, donc du coup ça, vous ne le verrez pas dans le test, c'est la seule chose que vous ne verrez pas des modes de jeu, c'est bien entendu Osiris, le PVP, car ça démarre demain, dès ce premier week-end, d'ailleurs, on se l'aiguille aussi de voir toujours, pour voir un petit peu ce qu'il va nous proposer, du coup, avec l'arrivée du DLC, donc c'est la seule chose que vous ne verrez pas dans ce test, je vous ferai une vidéo, à part bien entendu, d'Osiris, pour vous présenter un petit peu comment vous en sortir, etc, etc, pour pouvoir looter du joli matos, car il a du beau matos aussi, Osiris, au niveau des armes, armures, etc, etc. Au niveau des exotiques, on en a déjà looté pas mal, on va en parler aussi, des nouvelles armées, armures, donc là, ce qu'on va faire, on va évidemment aller faire un petit tour en premier, là, je vous montre un petit peu les cartes, pour que vous voyez comme quoi, un petit peu, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui nous est proposé, ce qui ne nous est pas proposé, on va aller faire un petit tour, en priorité, d'abord sur la tour, avant de lancer le récif, donc là, vous pouvez voir, évidemment, le récif est ouvert, et je vais vous présenter vraiment gentiment, tout ce qui, au fur et à mesure, un petit peu l'évolution, déjà, du DLC, car, montrer un petit peu comment vous allez progresser, et qu'est-ce qu'il faudra faire, ou ne pas faire, pour pouvoir débloquer la prison des vétérans, car, il y a pas mal de joueurs, qui pensent, évidemment, qu'il va falloir faire, lui, les mots d'histoire, un petit peu, comme c'était le cas d'un Omnigul, le Cropta, c'est pas le cas, mais, enfin, on va en parler, parce qu'il y a la possibilité, aussi, de choper des clés, des trésors, et tout ça, je vais tout, vraiment, vous expliquer, en détail, pour que vous puissiez, qu'on puisse apercevoir, là, voilà, les clés du trésor, on va en parler, aussi, je vous conseille, quoi faire, comment faire, pour en obtenir facilement, bon, il y a déjà le truc, le coup du farm, que tout le monde connaît, ça, évidemment, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres, d'autres, d'autres façons, aussi, d'obtenir ces fameux clés du trésor, on va vraiment, vraiment, bien, vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, parce que, voilà, ce test, il me tenait, vraiment, particulièrement, à cœur, parce que, je voulais, vraiment, vous présenter, un test, complet, vraiment, qui présente la maison des vouts, comme il se doit, et, voilà, j'ai vu un petit peu des vidéos, à droite, à gauche, depuis, évidemment, les gens, ils se sont acharnés, parce que, voilà, c'est, c'est, le but, c'est de montrer, des choses, moi, je vais vous refaire un test, complet, donc, voilà, on va voir, directement, on se met sur le gars, là, voilà, boum, 365, comme vous pouvez voir, voilà, voilà, comme vous pouvez voir, voilà, vous aurez la possibilité, de passer, tous vos armes exotiques, de cette manière-là, juste avec un éclat exotique, un petit peu de l'humain, donc, idem, pour l'équipement, tout ça, avant de lancer, l'émission, de vous présenter l'émission de la maison des loups, je vais vous faire un petit tour, quand même, voilà, vous allez voir, là, je vais améliorer le casque du titan, alors, un petit conseil, juste un truc à part, qu'il faut savoir, améliorer le masque du troisième homme, du chasseur, en priorité, quand vous avez un chasseur, vraiment, si le casque continue à posséder, dans Destiny, pour le personnage du chasseur, pour les raisons suivantes, en fait, car le titan, vous avez, évidemment, la fortress crânienne, qui est juste un casque exceptionnel, pour tous les joueurs qui jouent en titan, ils savent de quoi je parle, idem pour l'arcaniste, pareil, là, le casque qui lui redonne la vie, évidemment, ça, je parle pour tous les joueurs qui font des raids, qui font des modes difficiles, et tout ça, l'arcan et le titan, il faut savoir un truc, c'est que l'un des nouveaux casques qui sont arrivés, vous voyez, celui qui a les cornes pour l'arcaniste, et l'éternel guerrier pour le titan, et bien, ces deux casques qui sont similaires aux casques déjà présents pour les deux personnages, car ils vous redonneront, également, grâce à des orbes, de la vie. Or, le chasseur, malheureusement, vraiment, le bémol à ce niveau-là, pour le chasseur, c'est que les nouveaux équipements exo, vous aurez les jambes, d'ailleurs, on va aller goûter les jambes du chasseur, on a goûter les bras et la tête déjà du chasseur, donc, on va, le seul bémol, c'est quoi, là, c'est aucun des équipements qui vous permettra d'obtenir des points de vie dans les moments difficiles, donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne, le masque du troisième homme, le casque du chasseur à l'exotique, vraiment, améliorez-le, ou au pair des cas, évidemment, si vous avez le casque de croptat qui vous redonne la vie, vous pourrez switcher, du coup, avec les nouveaux matos, les exotiques pour le chasseur. Donc, là, on est arrivé à la tour, donc, vous avez pu voir, c'est un petit peu vide, il n'y a pas grand monde, donc, vous allez comprendre pourquoi, car c'est sur le récif que ça se passe. Là, vous pouvez voir le guide, donc, qui, désormais, vous offre la possibilité, évidemment, d'échanger des énergies d'ascension, des éclats d'ascension, récupérer des particules de lumière, des lumens, éventuellement, des énergies irradiaires, et des éclats irradiaires, donc, ça, c'est vraiment super pour une chose toute bête, un petit conseil, éventuellement, que je peux vous donner, vous avez vu, je me suis chargé un particule de lumière rapidement, et quand vous savez que, je suppose que la majorité des joueurs doit avoir énormément d'éclats d'ascension, c'est probablement la chose que vous en avez le plus, je pense, dans votre stuff, on met des munitions lourdes, justement, ce qui est sympa, c'est que, n'oubliez pas, mes amis, un petit conseil, c'est que Gjur vous amène souvent des engrammes à décrypter en exotique, et, évidemment, désormais, avec cette folie des éclats d'ascension qui vous permettent d'avoir des... oh là là, ça y est, j'ai un bug, des particules de lumière, ça vous permettra, justement, de décrypter beaucoup, beaucoup d'engrammes exotiques, évidemment, pour pouvoir choper le nouveau matos. Pour le nouveau matos, savoir comment ça fonctionne. Vous avez pu voir que le gars-là, je l'ai switché directement en 365. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour tout ce qui est exotique, que ça soit les équipements, les armes, vous aurez la possibilité, juste avec un éclat exotique, de les passer en 365. Sachez, pour les joueurs qui ont été nostalgiques, comme moi, par exemple, qui avait gardé mon premier brise-glace, qui était à 300 maximum, je l'avais augmenté à 300, mais évidemment, j'en ai chopé une dizaine de plus de brise-glace depuis, à 331, j'en avais, par exemple, augmenté qu'un seul au maximum, et les autres, je les avais laissés tels qu'ils étaient. Et j'avais gardé, justement, celui qui était à 300, mais sachez que le fait qu'il était maximum, quand vous allez le switcher pour l'augmenter, il va passer directement quand même à 365, donc ça, c'est vraiment super. À partir du moment où vous avez les équipements et les armes à fond, il suffit juste de le switcher et vous passez au niveau maximum. Des petits conseils que je vous donnerai pour les équipements, mais là, évidemment, je vous laisse découvrir, on lance le récif et je mettais un petit peu pour que vous écoutez un peu la présentation. La destruction du cœur du Jardin Noir fut... impressionnante. Et défie un prince de la ruche. Quelle bravoure ! Mais notre reine les accueille ici pour combattre aux côtés des éveillés. Les gardiens pourraient s'avérer utiles pour s'occuper de ces traîtres de loups déchus. Diffusez ce message sur tous les canaux. À l'attention des gardiens, je suis Petra Venge de la garde royale des éveillés. Plusieurs contrats visant d'importants déchus sont proposés. Le récif vous est désormais ouvert. Donc voilà, bienvenue dans la maison des loups les amis, le nouveau décès qu'on peut voir. On a l'appel de la reine pour tous les gardiens évidemment pour pouvoir désormais avoir accès au récif. Ce fameux récif qu'on a vu pas mal, notamment le live de Bungie et tout ça. On va y arriver justement et on va découvrir gentiment tout ça. Donc ce que je disais juste au niveau du stuff, pour les exos, vous avez compris, pour les équipements, vous avez directement tout ce que vous avez chopé en exos supplémentaires qui vous permettent d'améliorer tous vos armes. Évidemment, là, je me suis retrouvé avec l'arcaniste sur le récif rapidement. Juste pour vous montrer les améliorations, c'est ça que j'ai fait la parenthèse. Évidemment, c'est avec le titan que j'arrive sur le récif. Le reste, ça va se passer avec le titan. Mais là, j'ai fait vite fait la parenthèse pour que vous voyez justement comment ça fonctionne, les améliorations. Donc là, je fais exprès avec l'application, le téléphone de vous mettre les équipements sur l'arcaniste. Pourquoi l'arcaniste ? Parce que j'avais décidé de vous faire une présentation générale de trois personnages d'évolution. Finalement, ça ne sert à rien. Je vais vraiment vous présenter l'essentiel. Je vais aller droit au but. Donc, vous pouvez voir le gars-là déjà avec le titan. Je l'ai aimé au récif 65. Idem pour le chasseur, etc. Donc, le chasseur, évidemment, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous montrer 15 fois la même chose. Je vous montre vraiment précisément comment faire. Donc, vous aurez vos éclats exotiques en démantelant des choses justement qui ne vous servent à rien. des finistères à riz, tout ça, toutes ces armes pourries, des trucs... Bon, la voile de la Péthos qui est un très bon casque, ça ne me sert plus à rien. De toute façon, je vais la démanteler aussi. Donc, faites-vous le maximum des clats exotiques. Moi, j'en ai claqué une trentaine dès le début du DLC histoire d'améliorer vraiment toutes mes armes que j'ai parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des armes que je ne m'en sers pas, c'est dans le coffre quand même. C'est pour la collection. Donc, j'ai quand même amélioré tous les trucs. Ça vous permet de toute façon, si on voulait le re-lootrer, donc évidemment, vous pouvez switcher et en faire des éclats, etc. Donc, je vais vous faire... Vous avez pu voir, donc évidemment, voilà. Je vais vous montrer le chardon, par exemple, qui n'est pas à fond. Il passe direct 334. Là, vous voyez la reine de Chauros. Direct 334. Idem pour le Monte Carlo. Tac. Voilà. C'est juste un éclat exotique, vraiment, avec des... des lumens et des pièces d'armes. Voilà. Mettre tout en l'air. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez un petit truc. Sachez que, sur les nouvelles armes de la reine, vous avez la possibilité, comme la bannière de fer, de pouvoir les reforger grâce à l'armurier qu'il y a sur la tour, par contre. Cette fois-ci, il faudra aller sur la tour quand vous choper des trucs de l'équipement de la reine. Personnellement, je ne suis pas trop fan de l'équipement de la reine, mais on va en parler. Là, on switch du L'Arcanist. C'est vraiment pour vous montrer les exos. Et là, on va se lancer dans le DLC Maison des Loups en lançant, par exemple, la mission Le Voleur Obscur. Pourquoi je vous ai choisi cette mission ? Pour vous présenter le DLC. C'est une des nombreuses missions. Mais en fait, tout simplement, parce que... Non, Le Voleur Osplure, ce n'est pas tout de suite que je vous lance. Je vais d'abord vous lancer l'avènement du cal. Je ne sais plus. Attendez. La Manœuvre des Loups. Voilà. C'est celui-là que je vais lancer. Donc, je fais une dédicace aussi à Fantôme, Pierre, Logan et toute la team qui sont avec moi. Pour le coup, la Manœuvre des Loups. Pourquoi je vous présente cette mission du DLC ? Évidemment, déjà, ça fait partie du DLC, des missions, des contrats que vous aurez à rendre sur la tour, sur le récif. Mais parce qu'il y a un petit clin d'œil dedans, vous allez vous retrouver tout simplement dans la caveau de verre. Et évidemment, à l'endroit même où vous affrontez le Templier. Donc, un gros clin d'œil. Ça fait vraiment bizarre de voir des déchus à cet endroit-là. Donc, ça fera partie des nombreuses missions que vous aurez à faire. Évidemment, je vous ai présenté celui-ci parce qu'il y avait un petit clin d'œil par rapport au caveau de verre. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'avaient pas pu faire le fameux glitch pour aller sur le Terminus et l'Observatoire des Rois, évidemment, il faut savoir que c'est des missions qui font partie du DLC, de la Maison des Loups. Clairement, ça répond à vos questions pour nombreux joueurs. Quand ils avaient trouvé ce glitch-là, ils se posaient la question est-ce que ça ferait partie de l'extension ou pas. On ne savait pas vraiment ce que c'était ou peut-être il y en a qui avaient déduit autre chose. Donc, non, c'est bien des missions qui font partie de la Maison des Loups. Donc, vous aurez à faire un tour dans le Terminus, vous aurez à faire un tour dans l'Observatoire des Rois et vous aurez à faire un tour, évidemment, dans le caveau de verre. Donc, là, je suis avec Loulou, Logan et Fantôme, le petit Pierre. Donc, là, on va faire la mission. On va vous présenter directement ce projet dans ce DLC. Là, vous pouvez voir, évidemment, on passe par un endroit bien connu comme vous avez l'habitude. Évidemment, on va aller se jeter directement là où il y a l'accès pour aller au caveau de verre et vous allez découvrir un petit peu les nouveaux ennemis, etc., etc. Dans les nouveaux ennemis, alors, ce DLC, le premier ressenti que moi, j'ai eu, au début, quand ils ont ouvert il y a 48 heures, enfin, 5 jours en arrière, avant la sortie des DLC, vous savez, la fameuse possibilité de choper les fameux coffres et tout, les loups conquériront la terre et tout ça pour faire la farm, quoi, en gros. Là-bas, c'est pas pour la farm, mais, en gros, c'est ce qu'on a fait, je pense, comme la plupart des joueurs. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu réticent. Je me suis dit, putain, on a tendu quand même un bon moment pour la maison des loups. Je voyais les personnages, en gros, c'était des rébus, des capitaines et tout ça. Juste, ils avaient, voilà, le cryo sur eux. ils avaient juste une tunique de couleur différente. Je me suis dit, putain, il n'y a pas de nouveaux personnages, il n'y a pas de... C'est dommage parce qu'on a vraiment envie de voir un petit peu des nouveaux visages, je pense, dans le destiné parce que moi, je prends mon cas personnel, bien entendu, j'ai le trophée en platine comme pas mal de joueurs dans la MB13. J'ai fait tous les raids, je les ai retournés dans tous les sens, j'ai lutté tout ce qui avait à lutter, tout ce qui était possible de lutter. C'est vrai qu'à un moment donné, vous vous retrouvez vraiment dans une situation quelque chose qui a du panache aussi et quelque chose qui a de la difficulté aussi parce qu'il y a un truc, voilà, et moi, je pense que je fais partie des joueurs aguerris et ça me prétention parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup joué sur le jeu. Voilà, on a besoin d'avoir vraiment quelque chose de consistant, de difficile, de plaisant pour pouvoir se remettre dans le bain et justement, pourquoi... J'avais fait le test de l'extension de Kropta. Moi, il faut savoir que l'extension de Kropta, c'est à travers ça que je m'étais mis dans le déchis concrètement parce qu'au début, j'avais un petit peu de mal et depuis, évidemment, j'ai retourné le jeu dans tous les sens et c'est vrai que la Maison des Loups, du coup, je vous fais un test différent avec une... Voilà, là, vous regardez, on rentre dans le caveau de verre. Évidemment, vous verrez, il n'y a pas le coffre. Donc, là, j'avais vraiment envie d'avoir... Je vous fais une test qui est différente pour moi parce que vu que le jeu, cette fois-ci, je l'ai vraiment torché dans tous les sens, excusez-moi le terme, mais voilà, j'ai envie de m'adresser vraiment aux joueurs qui ont vraiment fait le jeu en long et en large et à travers et je dois m'adresser aussi aux joueurs qui vont probablement se lancer dans Destiny comme moi, par exemple. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément joué à Destiny et qui vont se lancer avec la Maison des Loups, justement. Là, je fais un petit saut sympathique mais je vais mal finir, je crois. Non, ça va, j'ai survécu. Donc, j'ai vraiment envie de présenter le DLC pour vraiment tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les mecs comme moi au jour d'aujourd'hui et pour la Maison des Loups, du coup, parce que le jeu, je l'ai vraiment fait dans tous les sens mais en même temps, j'ai envie de dire les mecs aussi comme moi qui étaient là au début de Cropta qui justement, ils ne savaient pas c'était quoi trop comment se lancer dans l'aventure, comment monter ses niveaux, etc., donc c'est vraiment à double tranchant et c'est vrai que je dois vous dire au début, quand j'avais vu les trucs sur les capitaines et tout ça, j'étais un petit peu déçu avant que le DLC soit officiellement les fameux contrats de la Reine qu'on rendait et finalement, j'ai été agréablement surpris, c'est vrai que c'est un DLC qui a beaucoup de panache en fait, après je ne sais pas si c'est le fait parce que ça fait un moment qu'on n'avait plus de nouveautés qui nous fait plaisir comme ça aux joueurs d'avoir un petit peu les nouveaux trucs, de looter les nouveaux équipements, de voir un nouveau décor, le récif, de voir un petit peu des nouveaux boss, les modes de jeu, voilà, j'ai envie de dire aussi c'est ça aussi l'objectif quand on sort un DLC c'est d'apporter de la nouveauté, c'est vrai que quand même pour la Maisonne des Loups je suis un petit peu à double tranchant, comment vous expliquer ? C'est un DLC qui a beaucoup de panache, qui est frais, qui apporte de la nouveauté parce que vous allez finalement voir des nouveaux ennemis mine de rien, des collecteurs kiffés, des collecteurs sniper, je vous prie de m'excuser, pardon, vous allez voir un petit peu de tout, là vous pouvez voir les oracles, c'est rigolo, et ils ont pris des personnages qui sont déjà existants chez les déchus, ils les ont un petit peu modifiés, donc ça c'est déjà bien, ça a rafraîché un petit peu l'univers des déchis, parce que concrètement je pense que comme la plupart des joueurs, ce qu'on attend vraiment c'est le fameux DLC Comet qui arrivera en septembre qui va nous emmener carrément trois nouvelles planètes, du coup ça va nous apporter vraiment trois nouveaux jarres d'ennemis, parce qu'on a vraiment envie de voir des ennemis totalement différents et tout ça, et finalement dans la maison des loups, ils ont réussi quand même à modifier un petit peu leurs déchus, ils ont réussi à faire en sorte qu'on voit un petit peu justement de la nouveauté au niveau des ennemis, ça c'était la première chose que je voulais en parler, c'est les ennemis auxquels on va se confronter, ensuite, au niveau des modes de jeu, des modes de jeu par contre, je les trouve vraiment intéressants à titre personnel, je les trouve un petit peu faciles, je ne vous le cache pas, après je ne sais pas, peut-être c'est moi qui, parce qu'on a l'habitude de dessiner, on a vraiment tapé du, on a tapé vraiment en mode hardcore dans tous les sens du terme, je ne sais pas après si ça vient de moi, je le trouve assez facile, personnellement, je sais que j'ai entendu, franchement, je vous dis honnêtement, mon petit temps que je vous présente, je vous lance vraiment dans le DLC pour vous présenter le milieu du jeu, j'ai mis vraiment six heures pour le monter, le passer en 34, je trouve que six heures pour passer un personnage en 34, c'est peu, c'est peu, pourquoi ? Parce qu'au début quand je suis arrivé sur le DLC, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas pu jouer à 19h à la sortie du DLC, parce que justement, j'étais au bureau, désolé, je travaille de nuit, donc je n'ai pas pu, je suis rentré en matin à six heures du taf, j'ai lancé le DLC tout seul, en mode solo, jusqu'à Krikopé, Skowenacty, tout ça, pour que je puisse un petit peu voir aussi tenter la maison des vétérans, d'ailleurs, tout le test se déroule, ça, c'est vraiment l'évolution du personnage que vous voyez, comment il est arrivé en 34, je vous l'ai montré au début et vous allez comprendre l'évolution du DLC, en fait, c'est votre personnage, tout simplement, à six heures, j'ai passé mon titan en 34, je trouve que c'est trop peu, j'ai entendu les joueurs le matin qui me disaient qu'ils avaient joué vraiment la veille, qu'ils me disaient, putain, GG, le 34, il est de chien, quand ils vous disent le 34, ils vous parlent évidemment de la prison des vétérans, putain, alors je te dis même pas ce que ça doit être le 35, blablabla, blablabla, j'ai vu des mecs en live qui ont passé six heures pour tomber dans la prison des vétérans, je te dis, franchement, il y a un truc qu'il faut, moi, dans des chiennes, il y a un truc que j'ai vraiment compris en priorité, avant même que le DLC sorte, je pense que tous les joueurs qui ont fait les raids, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les raids, c'est pas difficile, c'est juste savoir comment les faire, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux tutos qu'on vous a proposé sur la chaîne, et tout ça, ah ouais, si vous arrivez comme un gros bourrin et vous rentrez dans le tas, c'est sûr que vous n'avez pas le niveau, le mec il va one shot, vous n'allez pas pouvoir ramasser, regardez, si c'est sympa, ils ont mis ce petit truc, voilà, un petit clin d'oeil au caveau de verre, à Théon et le Templier, à travers la maison des loups, donc là, la mission est finie, on va repasser sur une autre mission pour que vous puissiez voir un petit peu la suite, ouais, c'est vrai que voilà, moi, personnellement, quand j'ai entendu dire c'est trop dur, c'est la misère, et tout ça, machin, il y a le neveu de Kropta, évidemment, c'est pour rigoler qui disait le neveu de Kropta, Urox, le machin, plus deux autres bras, ceux qui sont corpuschités en 35, et tout ça, tu pleures, t'avances pour le faire, et tout, sincèrement, je vous dis honnêtement, je ne suis pas un joueur idiot, donc je ne vais pas prendre mon personnage 32 directement, aller me taper du 35, je ne suis pas con, je n'ai pas fait une seule fois, le truc, je ne vais pas me lasser dans un truc, je ne connais même pas le début, ni la fin, je veux dire, je pense que, pour pouvoir faire la prison des vétérans, et on va en parler concrètement à la fin, les gars, il faut une évolution, il faut évoler votre personnage pour pouvoir justement avoir quand même un certain niveau pour pouvoir aller taper le truc, vous pouvez être un exceptionnel joueur de Destiny, si vous n'avez pas l'équipement nécessaire, ça ne sert strictement à rien, c'est ridicule, vous allez passer 8 heures sur le bordel, alors que finalement, dans la finalité, si vous faites vraiment une évolution de manière intelligente, vous allez arriver finalement, vous tapez le truc en une demi-heure, vingt minutes, c'est juste un avis personnel que je me permets de donner, donc là, c'était le petit point sur lequel je voulais m'arrêter par rapport à ce que j'ai entendu quand je suis arrivé dans le DC, par la suite, là on switch, donc la partie avec Loglo, Pierre et tout ça, je vous ai présenté le petit clin d'œil au caveau de verre, là je vais me retrouver avec Jamesu, et qui il y avait dans la partie, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est encore Logan qui avait avec moi, Logan et James, là on va vous présenter par contre, une mission qui fait partie justement du DLC, mais en réalité, c'est le nouvel assaut, le fameux nuit noire que vous pouvez voir, le fameux assaut épique qui fait partie de la maison des loups, un petit peu comme on avait Omnicule dans Cropta, donc là on va vous présenter ça, pour que vous ayez un avis, sur l'assaut tout simplement, et qui servira de nuit noire, d'ailleurs cette semaine c'est le nuit noire, c'est celui-ci, qui n'est pas très compliqué non plus, j'ai entendu dire même des joueurs que le nuit noire était difficile, à un moment donné les gars, il faut arrêter, il faut apprendre à jouer un petit peu à Destiny, ça ne sert à rien d'aller comme fou furieux, comme je l'ai dit, à vous lancer dans un truc si vous n'avez pas un minimum d'équipement et tout ça, et il ne faut pas parfois en vouloir à vos coéquipiers qui sont au-dessus en termes d'équipement et de niveau, qui vous disent non mais il faut que tu loupes ça, il faut que, évidemment il peut vous aider et tout ça, ne vous vexez pas, ne vous prenez pas mal, parce que ça, vous ne pouvez pas lancer en étant à un bas niveau et sans aucune expérience dans le jeu, à vouloir dire qu'il faut leur faire des rêves ou des prisons des vétérans ou autre, c'est juste vraiment la petite parenthèse, donc là on va représenter l'assaut épique, vous voyez c'est un contrat que j'ai sur moi, mais évidemment, parce que je faisais l'histoire du distance, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit peu la gorge qui me gratte, là vous allez voir, donc ça fait partie de l'histoire, mais évidemment, c'est comme vous avez pu comprendre, l'assaut épique et le mineur de cette semaine et puis c'est désormais le nouveau assaut qu'il y a dans Destiny qui fait partie de l'extension. Je vous ai présenté les modes de jeu de l'histoire juste pour faire un clin d'œil au caveau de verre pour que vous voyez un petit peu que les déchus sont emparés du caveau. Là, je vous présente, du coup, ça fait partie de l'histoire et en même temps, c'est le nouvel assaut, donc ça c'est cool. En parlant d'assaut, justement, sachez qu'ils ont mis un mode de jeu au niveau du rock de l'avant-garde, ça s'appelle les dragons de l'avant-garde, en fait, c'est juste au-dessus, donc c'est vraiment pour aller taper le niveau au-dessus de ce que vous avez l'habitude de faire quand vous partez en mode assaut à 3. Sachez qu'au niveau des assauts, maintenant, désormais, la nuit noire, il est en 32. Les épiques, pareil, vous avez toujours l'habitude, vous pouvez augmenter le niveau, faire le minimum et tout ça. et tout ça. D'ailleurs, il y a des petits conseils que je vais vous donner à la fin de ce test-là au niveau de la prison des vétérans et au niveau des clés de trésor, à savoir vraiment en priorité et comment monter vraiment le 34. Moi, c'est vraiment trois choses sur lesquelles j'insiste pour pas que vraiment vous galériez dans le nouveau DLC. Donc, je vous parlais de mon avis sur le DLC et c'est vrai que globalement, le seul reproche que j'ai à faire à la maison des vouts, je le trouve vraiment facile. C'est la seule chose qui m'a un petit peu dérangé. Alors, comme je disais, c'est parce que moi, j'ai l'habitude de déranger donc je n'essaie rien. Il y a une façon de jouer qui vous permet justement de retourner rapidement la chose à votre faveur. Six heures pour monter un personnage, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui l'ont fait même encore plus rapidement en trois heures ils ont dû le faire. Six heures pour monter vraiment sans forcer mon titan en niveau 34. Alors, vous allez me dire comment tu as fait pour monter un titan en niveau 34 dans le DLC ? Mais tout simplement, les gars, c'est parce que moi, je ne me suis pas jeté directement à augmenter ma grande faucheuse en 365 ou ma vision des conférences ou ma marteau noir et j'en passe. C'est que tout simplement, moi, du moment que vous avez un galahorn sur vous, un exotique, un vex, ou ce que vous voulez, une arme d'une de son nom qui est à 365 parce que ça, évidemment, c'est avec des éclats exotiques pour le fait et que vous avez de suite un équipement exotique pour passer à lumière 42 que déjà, vous êtes frais, vous êtes au fait. Donc déjà, vous êtes tranquille. Un galah, c'est vraiment votre meilleur ami dans ce jeu. Et d'ailleurs, ça me faisait rire gentiment parce qu'à un moment donné, parce que sur Destiny, vous avez des phrases légendes et des conneries qu'on peut entendre à droite à gauche. Vous avez les mecs qui vous disaient ouais, le galah, il va couler et tout. Il y a une nouveau roquette de la reine et tout ça, il va faire couler le galah et tout. J'ai une telle des aberrations de total. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que le galah, c'est vraiment toujours mon meilleur ami. C'est juste une bête de scène. C'est juste la meilleure arme du jeu et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Vraiment, voilà. Et au niveau des... Voilà. Là, vous voyez le personnage qui est Tariq, le psychopathe qui veut vous faire le derrière, excusez-moi l'expression. C'est lui qui fait partie du mode de l'histoire, donc le méchant et tout ça, en gros, qu'il faut buter. Là, vous voyez, on affronte ce gentil monsieur. Donc là, je recharge, je prend la roquette, il n'y a pas le temps. Vous pouvez voir, ça va, ça passe crème, c'est pas compliqué. Donc voilà, c'est vraiment la nouvelle action pour vous présenter le nouveau Tenebrior qui est très joli d'ailleurs. Vous allez voir, c'est une araignée qui est bien faite. Ça, c'est le nouveau boss de l'histoire. Je précise, c'est pas le boss des machines, la prison des vétérans. Donc voilà, là, vous voyez, vous faites l'histoire, le mode scénario. En fait, c'est la faute, tout simplement. Et en fait, il apparaît à quatre reprises et à la fin, vous le butez, vous allez voir. D'ailleurs, dans cette mission-là, sachez que, non, c'est pas celle-ci, c'est la mission du roi des cales, de le cales de tous les cales. En fait, c'est cette mission-là, d'ailleurs, qui fait partie du monde d'histoire. D'ailleurs, c'est ça, l'histoire des clés et des trésors que je voulais vous dire. Sachez que, voilà, j'ai entendu aussi des joueurs qui se disent que, comme vous savez, moi, par exemple, sur l'assaut, sur l'Omnicule, j'avais pas fait avec mon chanson et mon arcanisme, par exemple, j'avais jamais fait le mode histoire. J'attendais toujours un pote qui me lance la partie, je le rejoignais et puis voilà, je faisais mes nuits noirs et mes assauts épiques. Sachez que, pour la prison des vétérans, justement, vous aurez cette possibilité-là. vous n'avez pas besoin de... c'est pas une obligation de finir le mode histoire. Il faut juste que, d'abord, votre coéquipier qui a déjà accès à la prison des vétérans, vous lance d'abord en 28. Il faut d'abord que vous le fassiez en 28 une première fois. Du coup, ça va vous débloquer les autres niveaux et vous n'avez pas besoin de faire le mode histoire comme j'ai pu entendre aussi. Non, c'est obligatoire de faire le mode histoire. Le mode histoire, il est intéressant une fois quand vous le faites, mais évidemment, vous le retapez trois reprises. Le seul intérêt concrètement qu'il y a, c'est pas le plaisir de le refaire, clairement. C'est pas le fait parce que ça vous bloque par rapport à la prison des vétérans. C'est pas vrai aussi. C'est tout simplement parce que quand vous finissez le mode histoire, à chaque fois avec votre personnage, vous lootez une clé du trésor à coup sûr. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment sûr que vous avez une clé du trésor à la fin du mode histoire avec chacun de vos persos. Si, bien sûr, bien entendu, vous avez la chance d'avoir trois personnages et vous aurez trois fois plus de clés dans votre inventaire. La deuxième chose à savoir, c'est-à-dire, c'est une clé à coup sûr dans la mode histoire mais à un moment donné, il y a la mission le roi des cales, je ne me rappelle plus si c'est pas le nom de la mission, c'est cette mission-là, vous allez looter automatiquement ou un emblème, un nouvel emblème du jeu, du DLC, ou il va vous filer en vêtements, en colonie de majeure ou il peut vous passer aussi une clé du trésor. Sachez que, donc du coup, vous avez, quand vous faites trois fois l'histoire, vous avez trois clés du trésor à coup sûr et pourquoi pas quatre, cinq ou six. Donc, c'est vous et votre chance et c'est la légende des destinées, est-ce que vous êtes un loutor né ou pas ? Donc, ça, c'est la chance à savoir. Donc là, vous découvrez un petit peu, vous allez voir le petit délémuriel qui va vous débarquer de nulle part, qui est très joli, moi, j'ai bien aimé. Alors, personnellement, j'ai bien aimé le nouvel assaut, je ne le trouve pas vraiment difficile du tout, en fait, j'ai entendu même que l'assaut était difficile, donc c'est gentiment rire. Moi, vraiment, l'assaut qui m'énerve dans ce jeu, ça reste toujours omnicule, je tiens à dire omnicule, c'est vraiment la reine des... Voilà. Et là, vous voyez le petit délémuriel qui est juste canon, c'est vraiment super, c'est vraiment bien fait. Là, je l'envoie un peu du gars là, histoire de faire connaissance et tout ça, on se présente gentiment. Je joue un petit peu à mode je suis furieux là, voilà, je ne me reste pas trop save ou quoi. Voilà, c'est vraiment pour vous présenter, c'est pas compliqué, compliqué, je vous dis la vérité, vous pouvez jouer un peu librement, c'est pas comme si vous étiez dans un raid ou si vous étiez dans la prison des vétérans sur laquelle justement, on va arriver et c'est vraiment le sujet principal parce que je pense que tous les joueurs, évidemment, le DLC, ils attendaient au début, vous êtes contents, vous avez le nouvel emblème, c'est génial et tout, depuis deux minutes, il y a tous vos collègues et tous vos amis qui ont le même emblème, donc ça, c'est vraiment juste l'excitation de la nouveauté et tout ça. Vous voyez, putain, vous vous doutez votre premier truc, vous êtes contents et tout, tout. Moi, si vous voulez, la maison des loups, je l'ai pris vraiment en reculant, c'est-à-dire, je l'ai fait de manière tranquille, je ne suis pas arrivé en mode, ouais, putain, il faut que je note, putain, il faut que je chope ci, il faut que je chope ça, putain, tu as vu, tu as vu, tu as vu la photo à ton collègue, putain, mais moi, j'ai eu ça, toi, tu ne l'as pas eu, ça, c'est vrai que c'est des trucs qui m'énervent un petit peu, voilà, les gars, il faut être contents pour vos coéquipiers, ce n'est pas un concours de bide Destiny, parce que quoi qu'il arrive, à l'arrivée, tout le monde lootera ce qu'il veut, évidemment, il y a des gens qui ne sont toujours pas le gars là, bon, ça, c'est vraiment votre chance, il y a une genre de Destiny, c'est un jeu de chance aussi, donc, voilà, mais la chance, parfois, on peut se la crier aussi, donc, voilà, il faut être content pour vos partenaires, parfois, quand ils lootent des trucs et tout ça, c'est super, par exemple, j'y joue avec des mecs de la team, à un moment donné, je fais un petit clé d'œil à un des joueurs, Bramso, qui avait looté un truc pour le chasseur, il a eu le loot, je crois, non, James Sue, qui loot le casque, par exemple, je suis super content pour lui, c'est cool, il est super content, même si le casque, impunément, il est très joli, il est sympa, et tout ça, mais concrètement, il n'est pas mieux que le masque du troisième monde, par exemple, c'est tout con, mais moi, si vous voulez, je prends le jeu de manière à toujours me préparer pour le futur raid, et toujours me préparer pour les modes de jeu difficiles, parce que, personnellement, c'est ce que je recherche dans le destin, donc après, évidemment, ça dépend de ce que vous recherchez, je ne peux pas comprendre qu'il y a des joueurs qui ne font pas de raid, ou qui ne s'essayent pas, et tout ça, parce qu'apparemment, selon ce que j'ai vu, c'est que le raid, justement, il a été un petit peu retardé pour cet été, parce qu'il y aura bien entendu un raid maison des loups pour cet été, avant la sortie de la laisser commettre, j'ai entendu dire qu'apparemment, il n'y avait que 15% des joueurs, sur 16 millions de joueurs dans le monde, qui jouaient au raid, alors ça m'a vraiment étonné, je me suis dit, putain, mais si vous ne faites pas de raid, vous faites quoi ? Concrètement, on a dit, si vous ne faites pas de raid, vous faites quoi, les gars ? Quel est l'intérêt du jeu pour vous ? Parce que concrètement, moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est d'aller chercher les modes les plus difficiles, c'est d'aller chercher les équipements les plus intéressants, et c'est ce qui fait aussi que vous vous confrontez, vraiment, à augmenter votre gardien en devenir une bête de gardien, quoi. Bon, après, voilà, je ne juge pas là, à ce niveau-là, c'est vraiment, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est vrai que ça m'avait un petit peu étonné. Donc, du coup, moi, au niveau du loot dans cette maison des loups, je ne me suis pas précipité, d'ailleurs, sachez que le matériel de la reine, je ne vais pas vous décevoir, mais personnellement, je trouve que c'est une grosse daube, vous en avez louté pas mal, déjà, du matos de la reine, grâce au clé, le coffre, on va en parler à la fin, je trouve que c'est vraiment de la grosse daube, le matos de la reine, c'est roi, c'est mignon, si vous êtes une fille, alors c'est génial, vous aurez un équipement, voilà, pour filles, mais même, je veux dire, les filles, c'est des bonnes joueuses, donc, à l'arrivée, elles vont remettre leurs grandes fauchesuses, quoi, elles ne vont pas garder le pétard de la reine, le truc avantageux qu'il y a sur les équipements de la reine, comme je le disais au début, vous avez la possibilité de les modifier, évidemment, vous pouvez modifier à volonté, 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 ça ne vous coûte pas grand chose, ça vous coûte une particule de lumière, ou trois, je ne me rappelle plus, avec un peu de l'humain, 250 humains, donc, vous pouvez changer à volonté pour essayer d'obtenir une arme un petit peu scidée, énervée, au niveau des capacités, que ce soit cryo, feu, ou abyssal, évidemment, ça sera à vous de faire la chose, je ne suis pas vraiment fan du nouveau contenu du DLC au niveau de la reine, je précise, parce que, tout simplement, le matos de la prison des vétérans, au niveau du lot aussi, c'est assez particulier, le nouveau DLC, c'est-à-dire, vous n'allez pas terminer la prison des vétérans, taper la prison des vétérans, pour automatiquement looter, comme par exemple, quand vous faisiez un quota ou un ATO, c'est différent, parce que, d'abord, il faut avoir une clé pour ouvrir le coffre principal qui est devant vous, ça, c'est pour uniquement le matos de la reine, et les exotiques, sur le côté, vous avez, je vais vous le montrer à la fin, de toute façon, on va arriver à la vidéo à la prison des vétérans, vous avez la possibilité d'avoir des petits coffres sur le côté, et justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est même pas de choper des exotiques, c'est des lumières éthériques, parce que les lumières éthériques, justement, c'est vraiment le matériau, c'est le meilleur matériau du jeu pour moi, parce que, clairement, c'est ça qui va vous permettre d'augmenter, passer 34, augmenter vos armes, en 365, tout ce qui est armes des jambes, des ranges précises, pas les exotiques, et, bien entendu, c'est ça qui est le plus intéressant, donc, du coup, moi, j'ai refait déjà la prison des vétérans, je sais pas combien de fois, au niveau difficile, sans avoir de clé sur moi, du trésor, tout de suite, tu veux tous des exos, et des, voilà, si je chope le casque du titan, voilà, ça me fait une belle jambe, je suis content, tant mieux, parce que c'est nouveau, mais voilà, j'ai la fortresse crânienne, et c'est vrai que, c'est un casque, c'est exactement la même chose, c'est juste la gueule du bonhomme qui change, moi, je cherche vraiment l'équipement, pour pouvoir faire, des modes difficiles, du coup, je suis pas forcément pressé, d'avoir un équipement, qui dans la finalité, ne va pas me servir à grand chose, parce que, malheureusement, je vais vous dire un truc, au niveau des équipements, personnellement, c'est un avis personnel, je trouve que le gars là, c'est vraiment, le monstre du jeu, je trouve que vraiment, le snipe, une fois de plus, qui s'affirme concrètement, même dans ce DLC là, et même, en ne pas étant amélioré, en restant juste à 330, c'est le marteau mort, il est juste cheaté les gars, je vous le dis, le marteau mort, le gars là aussi, la grande faucheuse, c'est juste un visual dans le jeu, même à 300, c'est-à-dire, quand vous êtes 34, vous tapez avec une grande faucheuse à 300, déjà, vous arrachez tout ce qu'il y a, sur le devant de la scène, alors, quand vous allez passer en 365, je vous dis même pas les dégâts, et, il y a évidemment, là voilà, on se retrouve au switch, on se retrouve sur la prison des vétérans, donc c'est la dernière vidéo, de ces tests que je vous présente, pour montrer la prison des vétérans, on va se retrouver sur Urox, bon là c'est un niveau 34, que je vous propose, parce que je vous propose, à 34, à 35, en vidéo complète, sur la chaîne, pour que vous puissiez voir, un petit peu ce qu'il faut faire, d'ailleurs je vais filer quelques conseils, parce que j'ai entendu, qu'il y a des jours qui sont de la lérée, voilà, je disais, la grande faucheuse, c'est juste, elle est monstrueuse, et par contre, voilà, vous la voyez, je l'ai sur mon personnage là, actuellement, je vais jouer avec, c'est la vision des confluences, les gars, améliorez la vision des confluences, dès que vous le pouvez, parce que la vision des confluences, elle est juste monstrueuse, les enfants, je vous le dis sincèrement, déjà qu'elle était monstrueuse, et le pire c'est que, regardez, j'ai le marteau noir en 331, je vais mettre la vision à 300, vous allez voir, je vais passer la vision, je suis à 300, je ne l'ai même pas amélioré, je ne suis à peu de niveau 33, alors au moment où je faisais cette partie, autant vous dire, évidemment, j'ai le refait derrière, quand j'étais en 34, avec une vision à 300, et une grande fausseuse à 300, déjà, elles arrachent le plafond, alors je ne vous dis même pas, quand vous allez passer à 365, donc vraiment, les équipements, je vous conseille d'améliorer, les gars, déjà, là, on est dans la prison des vétérans, je vous présente juste le boss, Urox, ça vous permettrait de voir, un petit peu comment le battre, là, on a fait la partie en tranquillou, on n'est pas en mode énervé, et tout, j'arrive en 34, je mets la bulle, le mec, il ne bouge pas, voilà, vous avez vu Urox, le cousin de Kropta, ou le neveu, ou je ne sais pas, le cousin par Alliance, j'ai entendu dire, qu'il y a pas mal de joueurs, qui ont galéré dessus, il est très facile à faire, je vais vous la vérifier, donc, sachez, vraiment, la première chose que je vous conseille de faire, dans la maison des loups, c'est améliorer, votre équipement, les enfants, passez d'abord votre casque, ou ce que vous avez envie, l'exotique, en 42, ça vous pose des questions, améliorez votre gala, si vous en avez, améliorez la vex, si vous en avez une, améliorez vraiment les armes, qui vous servent à quelque chose, la mort rouge, c'est des armes, qui vont vraiment vous aider, dans le jeu, donc c'est vraiment des armes efficaces, le stoïque, finalement, j'avais fait une vidéo, il n'y a pas longtemps de ça, sur le stoïque, il y a des mecs qui me disent, mais qu'est-ce que tu racontes, tu ne comprends rien, le stoïque, c'est une arme de merde, vous verrez, si c'est une arme de merde, le stoïque, à fond, on en reparlera, surtout que tout est en cryo, dans ce jeu, évidemment, ce boss là, il est en feu, donc là, je suis fou feu, ça va tomber, un petit peu, donc là, vous pouvez voir, parce qu'il y a un moment donné, juste, je reviens sur ce boss là, vous êtes dans la prison des vétérans, c'est le boss final, du niveau 34, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment donné, en bas, il enclenche son bordel, la Urox est en colère, juste, si vous avez un cheetah, vous mettez une bulle, ça couvre vos coéquipiers, et c'est ça que je disais, mettez pas une bulle benediction de lumière, mettez pas une bulle, arme de lumière, ça sert à rien, mettez une bulle armure de lumière, parce que vraiment, là, vos coéquipiers, ils sont encore surprotégés, c'est encore pire que d'habitude, donc, vous mettez votre petite bulle, je vous conseille d'avoir un cheetah, qui a un bon intel, moi je suis équipé, j'avais pas l'intel sur moi, évidemment, celui que je vous ai présenté au début, le 34, là, je suis correct en intel, plus que correct, parce que je suis maximum intel, ça vous permet rapidement, d'avoir le truc, il faut que vous coéquipez, vous fassiez un petit peu rapidement des orbes, ça monte assez vite, vous mettez la bulle, machin, des fois ils vous loupent carrément, c'est à dire, ils vous ratent carrément, donc ça ne vous fait rien, donc avec la bulle, armure de lumière, ça passe crème, et c'est très facile, vous pouvez même crever, revenir à la vie, il n'y a pas de soucis, ça se gère sans problème, je suis niveau 34, le 33, quand je le fais, à ce moment là, donc ça vous permet de voir, comme je ne suis pas niveau 34, parce que je l'ai refait en 34, derrière, c'est vraiment, c'est rigolo, limite le boss, quand vous êtes 34, vous sentez vraiment une différence, par contre, c'est ça qu'il faut noter, dans ces DLC, c'est que ça fait le même effet, à l'époque, quand vous étiez 31, vous passiez 32, vous sentez directement la différence, sur Cropta, et là c'est pareil, vous êtes 33, vous passez 34, vous êtes un autre homme, vous n'êtes plus la même chose, votre gardier, ce n'est plus le même, c'est le mec, il est surboosté, il peut encaisser tout ce qui est encaissé, d'ailleurs, on va vous proposer, des petites vidéos, très bientôt, pour, histoire d'aller tâter, un peu Cropta en 33, avec notre level 34, avec une équipe, une escrape 34, histoire de voir, un petit peu, comment il tient le coup, le pauvre petit Cropta, donc, voilà, donc concrètement, voilà, la prison des vétérans, je vous l'expliquais un petit peu, voilà, c'est pas compliqué, vraiment, vraiment, les enfants, le conseil que je vous donne de faire, c'est d'améliorer d'abord votre équipement, améliorer vos exos, bien entendu, si vous avez la chance d'avoir un gars là, de passer à 365, et c'est ça qui va vous aider tout au long, si vous avez une vision d'économie, de confiance, une grande faucheuse, fuitez entre les deux, franchement, même les nouvelles armes, elles ne savent rien, et même si elles ne sont pas améliorées, croyez-moi qu'elles sont meilleures que les armes actuelles que je vous propose, alors, les armes qui sont sympas, c'est par contre, les armes de la prison des vétérans, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la maison du jugement, moi, les armes de la reine, je trouve personnellement, c'est un gros doble, par contre, les armes du jugement, c'est-à-dire, vous avez le personnage, vous avez le petit présenté au début, du test, quand vous allez dans la maison du jugement, justement, ici, vous allez obtenir un matériau, si vous avez les deux, évidemment, il faut faire le 35 pour avoir les deux, ça vous permet d'obtenir un pack, directement, dans la maison du jugement, qui vous donnera du matos, du fusil éclaireur, etc., etc., du pétard, voire des équipements, etc., etc., mais quoi qu'il arrive, quand vous finissiez, à chaque fois, le 34, et le 32, d'ailleurs, aussi, je ne me trompe pas, ça vous donne une pièce d'arme, donc, vous pouvez aller, déjà, vous acheter le fusil autobotique, etc., etc., et attention, sachez que ceux-là, ne sont pas à 331, qu'il faudra améliorer, ils sont déjà à 365, donc, ça, c'est plus cool, et en plus, ils ont un petit peu plus de gueule, que les armes de l'arène, après, c'est les bouts et les couleurs, moi, personnellement, je reste toujours avec ma grande faucheuse, ma vision des confluences, mon marteau noir, et mon gala, voilà, c'est moi, c'est vraiment mes quatre armes, et l'avec, c'est évidemment pour le PVP, qu'on va tâter bientôt, dans, même pas 24 heures, sur Osiris, voilà, je suis un petit peu déçu, sur les armes qu'ils nous ont proposées, au niveau des exos, on en a looté pas mal, déjà, pas les armes, pour l'instant, je n'ai pas de joueur dans l'entourage qui a looté les armes exotiques, si, il y en a, par contre, on a chopé les contrats exotiques, ah oui, c'est ça que je voulais vous parler, les contrats exotiques, il y a le nouveau contrat exotique, justement, qui vous permet d'avoir le pompe du jeu, alors ça, pour l'avoir, c'est pas compliqué, il faut le taper en 34, vous n'avez même pas besoin de le faire en 35, pour vous fatiguer la vie, vous le faites en 34, la prison des vétérans, et vous allez le faire une fois, deux fois, et vous lootez le contrat, tout simplement, dans le machin, dans le coffre, vous ouvrez le coffre, et vous donnez le contrat, non, c'est pas dans le coffre, il faut le faire en 34, grosso modo, si vous voulez avoir le contrat exotique, le nouveau contrat exotique, il faut le faire en 34, et vous l'aurez, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, moi, je ne l'ai pas eu personnellement, c'est les copains de la team qui l'ont eu, donc voilà, c'est juste, je vais vous donner un petit conseil, pour m'avoir le nouveau contrat exotique, voilà, on va arriver gentiment, donc, sur Urox, et la fin de ce test, de la maison des loups, voilà, moi, personnellement, alors, je vais être à double tranchant, c'est-à-dire, d'un côté, je trouve que c'est un bon DLC, parce que ça apporte de la nouveauté, mais en même temps, je ne vais pas vous dire, c'est le DLC, le plus beau DLC que j'ai jamais vu, pourquoi, parce que, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'effet vers, la joie du joueur qui n'a pas vu de nouveauté sur Destiny depuis un bon moment, et rapidement se faire avoir, se dire, ouais, Destiny, c'est reparti, c'est l'autre fois, plus tout, personnellement, je trouve qu'on fait rapidement le tour, je ne vais vraiment pas vous mentir, on est, le DLC, il est sorti le 19, moi, je n'ai pas pu jouer le soir, 19h, j'ai joué à partir du 6h du matin, 6h du matin, le 19, j'ai joué, tout cas c'est, 8h, je me suis permis de jouer 8h dans la journée, j'avais déjà augmenté mon titan en 34, j'avais augmenté mon chassard en 33 et demi, il va passer 34, dès que j'arrête la vidéo, l'arca il est 33 déjà, moi sincèrement, d'ici ce week-end, je vais tâter la maison d'Osiris, et d'ici ce week-end, je serai full 34 sur tous les personnages, j'aurai sûrement 2-3 armes, que je voudrais encore améliorer, notamment, mes deux grandes faucheuses, les visions de confluence, et tout ça, voilà, moi personnellement, j'ai trouvé facile, le DLC, et je l'ai trouvé cool, de courte durée, à titre personnel, c'est vraiment personnel, peut-être, vous allez me dire, je dis des conneries, parce que vous avez du mal, et tout ça, je ne sais rien, parce que je suis super content, parce que c'est l'effervescence des gardiens, sachez que je suis vraiment, une grande fan de Destiny, je suis un gros gros joueur, moi vraiment, surtout, j'ai hâte de voir le DLC comète, parce que ça nous permettra, d'apporter 3 nouvelles planètes, ça nous permettra, d'avoir vraiment du gros contenu, par contre, pour la maison des loups, j'attends avec vraiment impatience, le nouveau raid, des CTT, vraiment, je pense, parce qu'il, ils vont réussir à nous prendre, un raid digne de ce nom, le DLC, est frais, est sympa, les modes de jeu, sont vraiment cool, je pense que beaucoup de joueurs, joueraient sur Osiris, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a du bon matériel, et puis c'est du PVP, ça va rapporter un petit peu de la nouveauté, la prison des vétérans, les conseils que je vous donne, les gars, c'est, monter progressivement vos personnages, d'abord un par un, et puis après, vous montrez vos armes, du coup, ça vous facilitera la vie, parce que vous pourrez directement, les taper des 35, et des 34, sans vous poser de questions, grosso modo, ce DLC, voilà, je suis, molto, molto, on va dire, sur mon avis, j'aime, j'apprécie, mais en même temps, c'est un plaisir de courte durée, voilà, en gros, j'ai envie de dire ça, on va conclure comme ça, on va dire, voilà, c'est comme une bonne partie de Jambalère, excusez-moi le terme, voilà, c'est, c'est, une jolie gonzesse, on va dire, excusez-moi le terme, ma chiste, mais une fois que c'est terminé, voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose qui va, c'est pas une, on va dire, si je devais comparer une femme, c'est pas une femme, qui va vous tenir en haleine longtemps, quoi, la maison vive, voilà, petit, petit clin d'œil à la reine du récif, donc, voilà, là, je vais vous présenter, donc là, vous avez vu la technique, bon, la technique à faire, vous avez compris, je vais jouer les IA, si il faut flouper, je vais descendre, vous sautez à l'air, vous attendez un petit peu, vous avez le deuxième tour, ça passe, si je veux la tenir, rien de compliqué, les enfants, voilà, avoir des orbes, c'est bien, comme un peu, la lairade, c'est un petit conseil, que je donne tout le temps, faire des orbes, et pouvoir récupérer de la vie, et de l'énergie, là, on va aller faire, je vais vous montrer, donc, le fameux coffre, de la prison des vétérans, bon, je n'ai pas de clé sur moi, donc, je ne vais pas ouvrir le coffre principal, je crois que c'est une déco équipe, je crois que c'est Bramso qui ouvre le coffre, donc, il chope d'ailleurs, on l'a fait avant ça, il avait chopé les bras du chasseur, juste avant ça, il y a James qui avait chopé le casque du chasseur, et il y a Bramso qui va looter pour la deuxième fois, donc là, il va choper, je crois, les jambes du chasseur, je vous mettrai sur lui, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, la gueule que ça a, voilà, un petit conseil pour le coffre, par contre, dites à vos coéquipiers, qu'ils ne fassent pas les cotoreps, qu'ils n'ouvrent pas, avant que vous ayez atterri en bas, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que si vous ouvrez le coffre avant que vos amis, ils ont atterri, ben, ils n'ont que 30 secondes, et ils ne pourront pas voir le coffre, donc voilà, je mets une petite bulle, voilà, boum, voilà, vous avez lumière éthérique, c'est le petit truc orange de la Pamplemousse, ça, c'est vraiment l'objectif pour vous, aux gardiens, à obtenir, là, il y a le coffre, vous voyez de l'arène, bon, je n'ai pas looter, mais je n'ai pas une clé sur moi, je vais me foutre un peu, parce que c'est déjà ouvert, voilà, c'était le test de l'extension Maison des Loups, sur notre très cher Destiny, je vais me mettre rapidement sur Bramso, pour que vous voyez vite fait les jambes de chasseurs, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur la chaîne, je vous présenterai Maison des Vétérans 34, je vous aiderai à vous faciliter la vie, si vous en avez besoin, bien sûr, de l'aide, ou le 35 également, et on se présentera aussi Osiris, le PVP, histoire de voir ce que ça donne un petit peu, voilà, je vous laisse terminer sur cette vidéo, merci de nous suivre, merci d'avoir écouté, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada